Coucou ! Alors, on va pas parler de ma tête, c'est pas utile. Je reviens pour vous parler d'un petit truc qui me tient à coeur en fait. J'ai envie de... J'ai une petite idée là. Je viens d'avoir une idée pour rajouter un thème ou une playlist ou un style de vidéo sur la chaîne. C'est un style de vidéo challenge en fait. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, je ne suis pas en train de dire que j'ai inventé le fil à couper le beurre, pas du tout. Mais par contre, ouais, ça fait un petit moment. Donc, vous n'êtes pas forcément au courant parce que je ne vous ai pas encore raconté un peu tout ce qui a changé dans ma vie. Mais ne vous inquiétez pas, la fin de l'année approche et je vous ferai un petit bilan parce que, effectivement, j'ai changé de plein de trucs. Alors, ça fait un moment que je m'intéresse au développement personnel pour moi, pour les gens, pour la vie, pour l'avenir, pour tout le monde, pour l'humanité. J'aime beaucoup ce domaine là, ça m'intéresse beaucoup, j'apprends plein de trucs. J'ai beaucoup évolué moi, je réfléchis beaucoup sur moi et tout ça, bon voilà. J'ai décidé dans ma vie, et ça fait d'ailleurs depuis quelques mois, que j'ai décidé de me lancer des challenges, des objectifs à l'année, des challenges sur plusieurs jours. Je réquisitionne mon petit chat parce que sinon, il arrache la poubelle et c'est pas gentil de sa part. Alors, du coup, voilà, comme je disais, je me lance des challenges, des défis, des trucs comme ça, des objectifs à l'année. Je me suis lancé plusieurs défis, plusieurs challenges, je les ai listés et je ne les fais pas tous en même temps. Alors, je vous donne une petite... un petit aperçu. Gen Challenge, 21 jours... 21 jours sans chocolat, 21 jours sans Facebook, 21 jours sans gros mots, 21 jours sans soda, 21 jours sans téléphone au travail, 21 jours sans téléphone au volant, 21 jours sans infraction au code de la route et 21 jours en faisant 15 minutes de sport par jour, etc. Parce qu'il y en a d'autres que je ne vous ai pas listés et puis je vais peut-être encore à nouveau avoir d'autres idées ensuite. Alors, parmi ceux que je vous ai listés, il y en a que j'ai déjà commencé et d'autres non, je vais vous en parler maintenant. Pourquoi 21 jours ? Parce que j'ai lu un livre d'une coach, en fait, conférencière, auteur, etc. Je vous mettrai les coordonnées ici en barre d'infos. En réalité, le livre est dans ma commode mais j'ai la peine d'aller le chercher. Tout ce que je me souviens, c'est qu'elle s'appelle Christine et qu'elle a lancé... Elle a commencé d'ailleurs à faire des vidéos YouTube que je n'ai jamais regardées. Désolée. En lançant le challenge, j'ai 21 jours sans râler. 21 jours sans râler. Pour voir si sa vie allait changer. Et donc, voilà, elle a lancé ça comme ça. Moi, j'avais déjà entendu parler le fait que le cerveau humain s'habitue à quelque chose au bout de 30 jours. Donc, il faut 30 jours pour ancrer une habitude dans son quotidien. Et inversement, il faut 30 jours pour supprimer une habitude de son quotidien et donc créer une nouvelle habitude sans cette chose-là. J'avais entendu 30 jours. Elle, elle dit que c'est 21 jours. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est un mois. Bon, bref, c'est dans ces eaux-là de toute façon. Donc, moi, je suis partie sur 21 jours parce que c'était à la suite de la lecture de son livre à elle. Mais effectivement, pour certains challenges, ça peut aller jusqu'à 30 jours. J'ai d'ailleurs pas encore décidé combien de temps j'allais faire durer ça. Déjà 21 jours, je trouve que c'est pas mal. Tu sais, je fais plus, pourquoi pas ? Donc, voilà un peu mes motivations. Les choses que j'ai listées, c'est des choses que je veux améliorer dans ma vie ou diminuer, etc. Alors, le challenge que j'ai déjà réalisé et finalisé, c'est le challenge de passer 21 jours sans téléphone au travail. Je vous explique rapidement pourquoi. Je suis à un poste où je suis dans un bureau qui m'appartient toute seule. J'ai la possibilité, si je veux, d'avoir mon téléphone à côté de moi et du coup de me laisser chronophagée par le téléphone qui sonne des messages, des mails, des notifications, des pubs Instagram, machin, truc. Bon. Et j'ai pris une mauvaise habitude pendant un moment de regarder mon téléphone à chaque fois qu'il se met à clignoter. Et même des fois, quand il ne clignote pas. Vous savez, la manie de sortir son téléphone et de le regarder alors qu'on n'a pas besoin ou de se dire, je regarde l'heure, je le re-range et je ne sais plus pourquoi j'ai regardé l'heure. Voilà, c'est des manies débiles en fait. Des automatismes qui ne servent à rien et qui font perdre du temps au travail. Alors déjà, au travail, c'est interdit d'avoir son téléphone. C'est écrit dans le règlement, mais bon, je fais un peu ce que je veux quand même. Et aussi, ça me fait perdre du temps, j'ai du boulot et je suis dans un travail aussi où je me gère totalement. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer la journée à rien faire, je ne fais rien. J'aurai des problèmes après, on ne dit pas le contraire, mais je peux. Et si j'ai envie de travailler, je travaille bien sûr. Je ne fais pas partie... Ce n'est pas le genre de travail où je suis obligée de travailler parce que ça vient vers moi. Vous savez, quand quelqu'un par exemple est à l'accueil, les gens viennent, tu ne peux pas dire non, je ne te réponds pas à toi, on va plus tard, je suis sur mon téléphone. Voilà, moi je gère des dossiers, je gère, on va dire, voilà, des gros dossiers, des grosses missions qui font que je suis en autonomie complète et que si j'ai envie de prendre une demi-heure pour aller parler à la photocopieuse, je peux le faire. Ça n'avancera pas, mais il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « Eh vous, il faudrait bosser, quoi ! » Du coup, je m'étais laissée emporter un peu par la glandouille attitude et je répondais facilement aux messages et tout ça. Ce qui n'était pas bon pour moi, pas bon pour le boulot et puis bon, c'est inutile. Donc je m'étais lancé ça comme défi en me disant que ça allait être très difficile et c'est effectivement ce que j'ai fait pendant 21 jours. Pour m'aider à suivre mes challenges, je me suis munie d'un petit calendrier. Pourquoi je suis floue ? Je coche les jours les uns après les autres quand j'ai réalisé une journée de plus du challenge. Le but, c'est de faire 21 jours consécutifs au travail. Moi, je suis en temps partiel, je ne travaille que 4 jours par semaine, donc consécutif, ce n'est pas possible. Mais j'essaye de faire au moins les 4 jours de la semaine remplis. Je me suis rendue compte que je restais plus concentrée dans mes tâches et que bien sûr, ça avançait plus vite. Bon, c'est sûr, ça devait avancer plus vite vu que je ne parlais pas de temps, mais bon, voilà. En tout cas, j'étais concentrée. Quand j'étais au boulot, j'étais au boulot. Quand j'étais en pause, j'étais en pause, quoi. C'était comme ça. Donc j'ai un peu optimisé mon temps, je me suis sentie plus efficace et donc mieux, mieux tout simplement au boulot. Donc ça a été un très bon challenge. J'ai réussi à le tenir sauf une journée où j'avais un week-end qui s'annonçait fun et puis un peu mouvementé et j'avais trop trop hâte. Et du coup, le vendredi, j'étais en mode pas du tout concentrée. Du coup, j'ai décidé de ne pas cocher la journée de ce jour-là. C'était un vendredi. Voilà, donc j'ai tenu mon challenge parfaitement sauf ce jour-là où j'ai eu une petite rechute. Et puis ensuite, ça a été beaucoup plus cool. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai terminé le challenge depuis... Depuis une semaine. J'ai réellement perdu l'habitude de l'avoir. C'est même allé jusqu'au point qu'à un moment donné, aujourd'hui, j'ai eu besoin... C'est un grand mot, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de l'utiliser parce que j'attendais des nouvelles de quelqu'un et tout ça. Donc, je l'ai gardé dans mon téléphone dans la poche et je me suis même rendu compte que je n'avais pas mis mon téléphone dans la poche dans laquelle je mettais d'habitude, ce qui faisait que c'était pas pratique. Enfin, voilà, j'avais perdu l'automatisme totalement et ça me gênait. Ça, c'était trop lourd dans la poche et tout. Bon, voilà. Du coup, c'est plutôt efficace. C'est très positif comme challenge. Ça m'a remis dans un bon pied et j'imagine que si je me retrouve à nouveau à être emportée dans ma faiblesse d'utiliser mon téléphone au boulot au lieu de travailler, je pourrais me relancer ce challenge pour à nouveau faire un break et repartir sur de bonnes bases. Voilà la vidéo globale sur pourquoi je fais ça et un exemple concret. Maintenant, comment ça va se passer ? J'ai plein d'autres challenges à faire. Désolée, ça a coupé. Donc, je vous disais que je me suis lancée depuis une semaine le challenge sans soda, donc sans boire de soda. Donc, par soda, j'entends Coca, Iced Tea, Fantas, Sprite, bon, les trucs tout faits, quoi. Shwebs, etc. Moi, d'habitude, je bois uniquement du Coca et de l'Iced Tea et d'ailleurs plus souvent du Coca que de l'Iced Tea. J'ai décidé d'arrêter parce que c'est mauvais à la santé, il faut se le dire. C'est très sucré et puis c'est absolument pas nécessaire. Donc, je bois d'autres choses et puis voilà. Alors, déjà, j'en bois de moins en moins de toute façon, mais je voulais faire un break total. J'ai pas de soda chez moi et il faut pas que j'en rachète, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, j'en avais pas bu de la semaine. La dernière fois que j'ai bu du soda, un soda, pardon, c'était un verre d'Iced Tea et c'était dimanche dernier. Là, nous sommes jeudi soir au jour où je vous parle. Il est bien 2h, j'ai la tête dans le fion, tout va bien. Et donc, j'ai décidé de commencer ce challenge aujourd'hui même si en réalité, il est commencé depuis dimanche dernier donc ça commencera à partir de ce lundi. Le lundi avant aujourd'hui, bref. Donc, il y a 4 jours. Je reste sur 21 jours ou 30 ? Qu'est-ce qu'on fait les amis ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait 4 semaines ? Bon, allez, on fait 4 semaines. Soyons fous, on fait 4 semaines. Je pense que ça va être facile sauf quand je serai en soirée, apéro, dans un bar, etc. C'est parti pour ce challenge. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un... Je vais pas vous filmer tous les jours parce que pour moi, c'est pas un gros pas en avant dans l'humanité de pas avoir de soda. Je bois d'autre chose. Je bois de l'eau pétillante tout court que je fais avec ma soda stream qui du coup n'a pas de sucre ni rien. Parce que oui, l'objectif, c'est pas de sucre. Je considère par contre d'ajouter du sirop. Je considère pas ça comme un soda en fait. Je sais pas si j'ai raison de dormir. On va dire que c'est ça. Et de toute façon, j'en bois très très peu. Donc ça compte pas trop. Et du coup, pour la vidéo bilan que je vous filmerai le jour où j'aurai terminé le challenge ou le lendemain de ce jour-là, je vous incorporerai aussi des petits bilans au fur et à mesure s'il y a des choses à dire. S'il y a rien à dire, que tout se passe bien, que j'ai pas d'envie, de pulsions, de trucs de fou, il y aura rien en fait. On va faire ça un peu au feeling. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si vous aussi, vous avez envie de faire des challenges comme ça, de les faire en même temps que moi, les mêmes ou d'autres, n'hésitez pas à lister en commentaire en fait vos challenges à vous. Peut-être que ça donnera des idées aux autres et à moi aussi pour en ajouter dans ma liste et puis devenir de plus en plus des humains parfaits. Et puis je vais engueuler mon chat. Et du coup, sur ce, mon petit chat, la tête en l'air, les papates comme ça et tout, et moi, on vous fait des bisous. A bientôt. Régalez-vous. Bonne nuit. Et à plus. Ciao, ciao ! Ça y est, ma tête ! Ah !